Bonjour, bienvenue à Casting Politique, je m'appelle Patrick Vignal, je suis député de l'Héron, je suis marié, avec deux enfants, une princesse et un prince, donc je suis enseignant de judo au départ, et j'ai... Google s'est trompé, j'ai pas 60 ans, c'est pas 1958, c'est 1978, je suis de Nouveau Monde. Alors Patrick, comment on passe de prof de judo à député, en gros ? Les arts martiaux, ça vous apprend à ce que votre ennemi est vous-même, et ça vous apprend aussi peut-être à négocier avec les autres, donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'enseignants de judo, mais j'ai un parcours particulier, moi j'ai un CAP de vente, je suis né dans un HLM, j'ai fini prof à la fac, prof de sport et prof de management à la fac de Montpellier, j'étais professeur, maître de conférence associé, et c'est vrai que là, depuis 2012, je suis député, et j'en suis ravi de l'être, et c'est assez compliqué la politique, mais c'est aussi exceptionnel. Tu t'es battu avec d'autres députés, t'as fait du judo avec certains ? Je voulais me battre avec David Douillet, mais quand je l'ai vu quand même de près, je me suis dit... Je vais sur toi, Patrick. D'être à combattre avec David Douillet, il est un peu costaud. Ouais, et puis elle sait se battre en plus. Moi j'ai vu Camille, qui est très douée, elle va finir députée si elle continue. C'est quoi les qualités pour être un bon député ? Résister. Résister, avoir beaucoup d'humilité, être un peu taquin, et être en accord avec soi-même. C'est dur la politique, là j'ai une séquence un peu sérieuse, il n'y a pas d'amis. Ah bon ? Ça ne existe pas. Quand on vous dit un ami de 30 ans, il ne peut pas y avoir d'amis. Mais la relation qu'on doit avoir nouvelle, c'est la relation au pouvoir. C'est comme des combattants. Quand vous montez sur un tatami, si parce que le mec en face est plus grand que vous, est barbu, et vous dites ou plus costaud, vous allez perdre, ça ne fonctionne pas. Donc le problème de la politique, c'est la relation au pouvoir. Et en fait, je me suis rendu compte par plein d'exemples que nous n'avons jamais le pouvoir. C'est le pouvoir qui nous tient. Donc comment faire pour utiliser le pouvoir pour faire des choses avec, et non pas uniquement pour se l'approprier à soi-même ? Donc c'est compliqué d'être député, mais je ne vais pas pleurer, je ne mange pas des pâtes tous les jours. Je suis heureux d'être un gamin qui sort d'un quartier, avoir une écharpe de la République, et pouvoir faire des choses. C'est quand même exceptionnel. D'ailleurs, j'encourage toute la jeunesse, ou moins la jeunesse d'ailleurs, à devenir parlementaire. Très bien. Quels sont tes loisirs ? Mes loisirs, franchement, très peu. Si, je suis au cinéma, dernièrement, j'ai vu Normandie nu. Et ça m'a fait du bien, parce que c'est une période difficile. Je pense aux agriculteurs, il y a un paquet qui gagnent moins de 500 euros. Et je trouvais que c'était exceptionnel ce film. Ça voulait dire quoi ? Et je le dis aux Français. Quand on voulait des choses, il faut aller au contact. Et donc ce film où on finit tout nu, où le charcutier, pas que son époux se mette tout nu, vous êtes au courant. Non, mais j'ai envie. Je n'ai pas envie de voir certains députés à poil. Si, 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 on est tous beaux à l'Assemblée. Vous avez une salle de sport, je suis dit. Oui, moi j'ai un complexe sportif. Mais il y a une salle ici qui est extraordinaire. Ah, tu y vas ? Oui, je dis à mes collègues d'y aller. Ah, il serait mignon, mon copain Meluche, le curé de l'Assemblée. Et si tu avais du temps, tu ferais quoi ? T'aimes quoi dans la vie ? Alors, si j'ai du temps, je le répéterai bientôt d'ailleurs. Parce que moi, j'ai démarré, je suis rentré par hasard en politique à 42 ans. J'étais l'adjoint au sport de fraîche. Donc, j'ai eu un restaurant, j'ai mon complexe sportif, j'étais prof à la fac. Tu avais un restaurant ? Oui, j'avais un restaurant en piscine. Alors, moi, ce que j'adore, je vous le conseille, mais je vous en amènerai, c'est la viande de taureau. C'est fabuleux. Ah, bon ? La viande de taureau ou de saucisson de taureau, c'est énorme. Avec les vins de chez nous parce qu'ils sont très très bons. Je ne me parlais plus pour ça. Si, 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 on va se taper les gens de Bordeaux d'ailleurs bientôt. Je vous l'annonce à vous. Non, si j'avais du temps et que je le prendrais, j'achèterais un bateau et je ferais le tour du monde. Parce que, moi, j'ai deux loisirs qui m'empêchent de penser, parce que même la nuit, je pense, et la journée, je pense encore, c'est le bateau ou le ski. Voilà. C'est les seules conditions. Mais alors, tout seul sur un bateau ? Non, je vais prendre tous mes copains députés que j'aime. Ah. Donc, je fais un bateau et vous. Parce que, bon, je croyais qu'on n'avait pas d'amis. Et ta femme, on oublie la femme. Ah non, mais ma femme, je prendrais ma femme, mes chats, mes chiens, mes chevaux, mes taureaux. T'as des chevaux, moi ? Non, j'avais des chevaux, j'avais une très belle espagnole. Et maintenant, moi, je veux m'acheter un cheval de Camargue. Il y a des femmes en rose vers chez toi ? Oui, il n'y a que ça à Bordeaux d'étang de l'or. C'est vrai ? D'ailleurs, si on te déguisait avec un petit tutu et on te mette sur un truc, je pense que tu pourrais être un de leurs congénères. Oui, on peut tester. Chez moi, il défend ma rose, Emmanuel Macron les a vus. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est venu le 27 mai 2016 avec moi pêcher les anguilles sur l'étang de l'or avec un pêcheur qui s'appelle Roland Guerrero. Et donc, le président de la République a vu cette immensité d'étang, a vu les pêcheurs et a dégusté notamment des anguilles. Ah, mais vous avez pêché ou pas un peu ? Bien sûr qu'on a pêché. Et que tu pêches ou pas ? Ah ben oui, que je pêche. Je pêche des électeurs quand je peux. C'est compliqué, ils sont durs à faire. Mais quand tu as la ligne, tu les fers, tu les fers. À un moment donné, hop, ils se détournent. Ils se détournent. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique la prochaine fois ? Alors, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Et donc, la mission, si tu l'acceptes, mon cher François-Michel Lambert, c'est que tu dois désigner un casting politique. On attend François. Et vive la France et vive la République. Et vive la femme en rose. Merci Patrick. C'est bon. Ciao. Merci beaucoup. Ah, ben. Allez. À une petite vidéo. À bientôt les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada